Comment reconnaître la nourriture qui se perd et la nourriture qui demeure, pour reprendre les mots de Jésus ? Nous risquons nous aussi d'être tentés de suivre Jésus pour de mauvaises raisons, comme les gens à qui Jésus dit « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » C'est une question importante car elle détermine une bonne part de notre vie. Nous allons en effet fixer nos priorités sur ce discernement si nous ne voulons pas nous égarer. « Moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus donne ici un élément essentiel pour notre discernement. Tout ce qui vient de lui est une nourriture qui demeure. Ainsi, l'Église qu'il a instituée pour continuer son œuvre dans le monde peut-elle nous aider sur notre chemin. Par son enseignement, elle nous indique la route à suivre. Les sacrements sont un moyen sûr de recevoir le salut puisque c'est Jésus qui les a établis. Ensuite, Jésus enseigne à ses disciples, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Or, saint Paul écrit dans sa lettre aux Romains que le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Le signe que nous ne nous trompons pas de nourriture, ce sont la justice, la paix et la joie. Sainte Thérèse de Calcutta disait que la joie profonde du cœur est une boussole qui nous indique le chemin de la vie. C'est a posteriori que nous ressentons la joie, certes, mais la vie spirituelle est un peu comme la chimie. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ainsi, si nous nous habituons à bien reconnaître les effets de nos actions en termes de justice, de paix et de joie, nous pourrons éclairer notre discernement. Nous aurons notre boussole. Cela demande un peu d'exercice et beaucoup d'attention, mais l'enjeu est de taille. C'est de vivre ici-bas dans le royaume qui est déjà parmi nous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Écoutez la parole du jour chaque jour sur KatoGlad. Sous-titrage Société Radio-Canada KatoGlad.